Aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux, pourquoi ? Parce que je suis à la plage, j'ai quasiment personne, je suis trop heureuse Vraiment, je suis trop heureuse Par contre ils abusent au niveau des prix, ça me casse les couilles En gros si tu viens là et que tu ne consommes pas, tu payes 100 réels, 100, 2 jours de travail Une chaise et un parasol, à Rio ce serait 20-25 réels Je veux dire à quel point c'est extrêmement cher Et genre si tu consommes, tu ne payes pas Sauf que, comment ça s'appelle ? Le moindre truc que tu veux consommer ça coûte extrêmement cher Genre un plat de frites ça coûte 75 réels A Rio ça coûterait genre 15-20 réels Ils le mettent à 75 Un plat normal de bouffe c'est 180 réels Extrêmement cher Ça n'a pas de sens, c'est comme si tu payais 180 un plat de bouffe Ça n'a aucun sens Et pourquoi ils font ça ? Pour garantir que tu consommes chez eux au moins pour 100 et quelques réels Par personne C'est des gros fils de chiens Et en même temps comme ils ont privatisé la plage Tu ne peux même pas te mettre sur des trucs comme ça Parce qu'en fait, comment ça s'appelle ? Parce qu'il n'y a pas vraiment vraiment de place pour que tu sois sur le sable Des fils de chiens Et je voulais que mon frère arrive et je m'étais dit je vais consommer pour mon frère et tout Mon frère il va venir, il va boire des trucs machin Et en fait je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone Donc je n'ai pas de moyen de dire à mon frère que je suis ici Est-ce qu'il aura l'intelligence de le deviner ? Et de venir Je pense que mon frère ne prendra jamais le risque de sortir de la maison Pour me chercher quelque part Mais même pas en rêve Déjà pour sortir de la maison tout pour Avec un objectif de vie, il ne le fait pas Alors si c'est pour sortir sans me rencontrer J'observe les gens Parce que j'aimerais faire ça Et je me fais plein de réflexions Déjà première réflexion, il y a l'eau qui monte Et je vais me faire avoir dans pas longtemps Et moi je suis là Et moi elle est là Bon, c'était passé la première réflexion Première réflexion Premier truc Déjà il y avait deux couples ensemble Ils sont venus Et ils ont passé peut-être une heure à la plage Et ils ont passé leur une heure à juste faire des photos Pour montrer leur faux bonheur Et dès que les photos étaient finies Ils ne rigolaient plus et ils n'étaient plus heureux Et je me suis dit Ah ouais on est vraiment dans ce monde là On fait semblant d'être heureux Bon je le savais, c'est pas une beauté On fait semblant d'être heureux pour les photos C'est d'une tristesse Peut-être qu'ils étaient heureux en dehors des photos Mais ils n'étaient plus souriants Enjoués et tout comme dans les photos Et vraiment Ils ont fait une heure Ils ont fait les photos Après ils sont partis Ils avaient pris une chaise Comme moi et tout Et ça m'a sincèrement donné l'impression Qu'ils étaient venus à la plage Juste pour faire des photos Et pour montrer qu'ils étaient allés à la plage Mais est-ce qu'ils ont vraiment vécu l'instant présent de la plage Après à côté de moi il y avait Ah putain je crame Il fait chaud sa mère A côté de moi il y avait une famille C'était des riches blancs Et ils avaient ce qu'on appelle une baba Une baba c'est un nounou Qui est forcément noir ici au Brésil Et forcément pauvre Et je les écoutais et tout Et apparemment ils venaient de Rio Ici on a plusieurs Et la baba s'occupait des enfants Et la famille Elle calculait pas du tout Le père et la mère Elle calculait pas du tout les gamins Parce qu'il y avait La nounou qui s'en occupait Et en fait ça m'a fait trop bizarre Parce que Je voyais des gens riches Tout ça c'est des jugements Je les connais pas Je devrais pas faire ça Je peux pas m'en empêcher Je voyais cette famille Je me disais putain En fait les enfants ils reçoivent de l'attention De l'amour machin Que de la nounou Qui était là Qui jouait avec eux Qui rigolait quand ils faisaient Trois trucs dans l'eau là Et les parents vraiment s'en pataient Les couilles Ils étaient sur le téléphone Et ça m'a fait penser que cette nounou Probablement elle a des enfants en fait Et au lieu de passer son dimanche avec ses enfants Elle passe son dimanche à s'occuper des enfants des autres Son week-end Parce qu'en fait ils étaient là pour le week-end Et ça m'a trop fait de la peine en fait C'est un modèle qu'on a beaucoup dans la société brésilienne La société brésilienne c'est une des sociétés Le Brésil c'est un des pays où il y a le plus de femmes de ménage D'employé de maison De nounou par habitant Et le gros problème qu'il y a c'est que les personnes qui travaillent dans les maisons des autres Généralement bon, c'est des femmes noires Quasiment toujours Quasiment toujours pauvres Et qui vont passer toute leur vie dans la même famille Genre elles vont travailler là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans Et qui du coup n'auront pas le temps de s'occuper, d'élever leurs propres enfants Qui va le faire ? C'est la fille aînée Qui du coup ne va pas privilégier ses études Parce qu'elle s'occupe des frères et soeurs Et qui a de grandes chances de reproduire en fait la même chose que sa mère Et devenir aussi femme de ménage Et qui, il y a de grandes chances Travaillera là où travaillait sa mère Et continuera à travailler dans la famille C'est trop bizarre C'est vraiment un truc d'ici D'ailleurs La dame qui travaille chez moi, Rosa, qui vient nous aider pour le ménage Sa fille elle est tout le temps avec elle Et je demande à sa fille, je lui dis Mais tu ne vas pas à l'école toi, c'est une ado Tu ne vas pas à l'école Elle doit avoir... Elle me dit oui Je suis censée aller à la fac Mais je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi Et du coup, au lieu d'aller à la fac Elle vient travailler pour faire le ménage chez moi avec sa mère Mais je vais continuer à lui faire la morale Moi je lui fais à fond la morale pour qu'elle aille à la fac Je vois plein de couples, ils ont l'air hyper habitués l'un à l'autre Et c'est ce qui me fait le plus peur dans une relation J'aurais trop peur d'être habituée à mon mec Et ne plus le regarder avec des yeux d'amour Et... comment ça s'appelle Peut-être habituée à sa présence en fait J'aime pas ça Parfois l'amour je trouve qu'il est trop habitué à ma présence Et je lui dis Je ne veux pas qu'il s'habitue à moi en fait Je veux qu'il me regarde tous les jours comme si c'était le premier jour C'est compliqué hein J'ai pas la solution miracle à ça, comment on fait Mais C'est mon but en fait Je veux être regardée tous les jours comme si c'était le premier jour Et moi je le fais Et moi je m'oblige à le faire parce que c'est important Parce qu'en fait quand on le fait pas On On s'habitue à la personne Et on passe à côté de la personne en vrai C'est comme quand tu passes à côté de ta vie T'es juste un spectateur Mais là t'es spectateur de ta relation C'est mort Moi je ne veux pas vivre ça Là en face de moi il y a un couple Tellement beau Tellement beau C'est chaud quand Ils sont beaux Déjà individuellement ils sont beaux Alors ensemble Ils sont extrêmement beaux Alors eux pour le coup Ils ont l'air d'être heureux Et de s'aimer beaucoup Peut-être c'est un nouveau coup Peut-être c'est un couple qui a compris la vie Qui a compris l'importance De ne pas s'habituer à l'autre Trop beau Mais les Brésiens sont beaux Les Brésiens c'est un peuple de beau Les enfants sont beaux, les mecs sont beaux, les femmes sont très très beaux C'est des gens qui sont naturellement beaux Genre ils naissent ils sont déjà beaux, gratos Et après comme ils s'arrangent vachement Ils sont encore plus beaux T'imagines ? Quand tu viens ici c'est choquant le nombre de beaux que tu vois Dans tous les sens il y a des beaux C'est une bonne génétique Peuple de beau Tu vois mon frère Il passe sa vie à m'engueuler parce que je mets pas de crème solaire Il dit je vais avoir un cancer de la peau Alors il a raison quand il dit que je mets pas de crème solaire Pour le reste on verra Mais du coup il me rend un peu parano Même si je passe pas encore à l'action de mettre de la crème solaire A part sur mon visage maintenant j'en mets un peu Du coup qu'est ce que je fais ? Qu'est ce que j'ai fait ? J'ai été regarder sur internet Tout ce qu'il fallait pas faire Pour pas avoir un cancer de la peau Et je fais absolument tout ce qu'il faut faire Pour avoir un cancer de la peau Faut mettre de la crème solaire Faut pas s'exposer entre 11h et 16h Super Faut mettre des chapeaux Mais bon, il couvre pas beaucoup Faut tous les autres trucs là Et je fais rien, rien de tout ça Voilà, donc c'est la merde Je voulais juste te prévenir Peut-être qu'on aura pas un long futur ensemble Alors le monde est arrivé Pas mon petit frère Il dort Il est midi, il dort encore Je suis pas habite de jeune Le mec il fait ses vacances En dormant Et il est heureux C'est bon C'est bon C'est bon Qui passe pas leur temps à se prendre en photo Ou à parler à une caméra C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il y a des expositions qui sont pas régulières Tu vois les grandes vacances quand tu crames un bon coup là ? Ouais Et mon père, tous les ans il m'a mené faire les grandes vacances Il louait un mois un appartement Et lui et moi on crameux, on devenit noirs Parce qu'on passait notre vie au soleil C'est à cause de ça que je vais crever Qu'est ce que j'ai fait ? Vas-y J'ai dit à mon frère, ramène moi de la crème solaire Je vais éviter de crever maintenant J'ai la flemme, j'ai envie d'avoir une vie très cool Et longue Mais en même temps comme on va évoler dans un monde de merde Est ce que je veux une vie si longue ? Voilà ça c'était un autre débat Iliane Est ce que tu as confiance en l'avenir ? Non Tu peux dire que j'ai pas confiance en l'avenir ? J'ai pas confiance en l'avenir Pourquoi ? Parce que moi l'environnement c'est mon domaine Ah du coup vas-y viens on fait une vidéo sur ça Attends on va faire une vidéo Vas-y dis rien, dis rien C'est plus du suspense Merci de filmer cette étoile que je fais De mettre une UBA C'est bien que tu m'as écouté et tu t'es relu en question Et t'as fait des recherches et t'as vu que tu faisais de la merde Mais je fais tout le temps ça C'est à dire que Mis à part pour l'histoire de la patate Ouais j'allais te dire si t'as vérifié pour les patates ou pas Du coup j'ai mis à part l'histoire de la patate Souvent sur le coup je dis non 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 Et après Après je réfléchis Parce que je passe ma vie à réfléchir Et je dis ok la personne avait peut être raison Et comme je suis une personne de bonne foi Je le dis toujours à la personne qu'elle avait raison et que j'avais tort Ca va je fais pareil Tu fais pareil ? Hier j'ai marronné pour le tableau mais je savais que j'avais fait de la merde C'est vrai ? Mais à vous sur le coup c'est dur de dire qu'on l'adore Ouais de ouf Je suis blanche ou pas ? Sur le ventre Sur le visage ça va ? Là Ca c'est bon Ca t'imagines pendant le carnaval On m'a fait que de la merde Même moi je mettais pas de crème solaire Et tu sais que les brésiliens ils mettent beaucoup de crème solaire et de tisa Voilà, allez c'est bon C'est bon ? T'es content ? Est-ce que t'es fier de moi ? Ouais Coucou aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux pourquoi ? Parce que je suis avec mon frère ici présent Je lui ai posé la question Iliane, est-ce que t'as peur de l'avenir ? Est-ce que tu penses qu'on va vivre dans un monde de mer plus tard ? Il a répondu exactement Oui d'autant que l'environnement c'est mon domaine Donc je lui ai dit vas-y explique moi tes peurs de l'avenir Parce que lui il est plus jeune que moi donc potentiellement si tout va bien Il va vivre plus longtemps dans ce monde Donc j'aimerais bien savoir si toi aussi tu penses qu'on est foutus Ouais je pense En vrai avec tout ce qu'on voit passer et toutes les inactions en fait des gouvernements Sur tout ce qui est réchappement climatique et tout ce qui est problèmes environnementaux Je pense que ça va être la merde Genre en fait on laisse tout le temps passer les choses et on se dit qu'on réglera les problèmes plus tard Mais en fait on va dépasser un point de non retour On l'a pas dépassé déjà ? Bah je crois qu'on a encore trouvé quelques solutions pour On a dépassé certaines limites mais il y a encore des trucs dans lesquels on peut agir Pour contrôler la merde qu'on a créé en gros Et si j'ai bien compris Sauf que en fait plus on va avancer dans le temps plus ça va être pire Et moins on pourra revenir en arrière Et en fait les humains fonctionnent toujours comme ça en fait Ils font de la merde et après ils regrettent Mais sauf qu'ils peuvent pas réparer leurs erreurs tu vois Et on va retomber dans ce cycle là tu vois On va faire de la merde, on va niquer la planète Et au moment où ce sera trop tard et on va se rendre compte que ce sera trop tard Typiquement là il y aura bientôt je pense des villes qui seront non habitables A cause des hausses de température Je crois que ce sera surtout, je me souviens plus j'avais vu un truc sur ça là Je crois que c'est plus en Chine pardon Je sais plus où c'est Mais il y a des villes genre qui seront plus habitables Ou plus trop habitables surtout pour les personnes âgées A cause de la chaleur Il me semble ou tu auras plein de problèmes genre il y a l'agriculture et tout ça Et ça va arriver très vite avec les hausses de température Mais genre très très vite genre d'ici 10 à 20 ans je pense Ou 10 à 30 ans Et alors toi quel âge t'as ? J'ai 26 ans là T'as 26 ans On a combien des cas ? On a 13 ans Du coup toi, est-ce que tu crois en ton avenir en fait ? Est-ce que tu crois que tu vas vieillir vieux ? Est-ce que j'ai envie de vieillir vieux ? Est-ce que tu as envie de vieillir vieux ? J'ai pas trop envie d'être vieux moi Mais t'as pas envie de manière personnelle ou t'as pas envie par rapport à ce que va devenir le monde ? Ah non de manière personnelle Mais par rapport à ce que va devenir le monde, est-ce que ça te fait peur de vieillir ? Parce que moi tu vois d'un côté je suis contente d'avoir mon âge Je me dis c'est bon il me reste plus trop d'années J'ai 40 ans, il me reste aller 20 ans, 30 ans C'est quand ça va commencer à devenir la merde C'est le moment où je vais commencer à crever donc tant mieux Et je me dis les jeunes comme vous c'est chaud en fait Ouais Je te remercie beaucoup de nouveau pour tes développement, super développé mon frère Non ouais ça va être, je sais pas, après potentiellement qu'on trouvera de nouvelles solutions, de nouvelles énergies Et peut-être le moyen de survivre à tout ce qu'on a créé Mais potentiellement qu'on crevera beaucoup plus tôt A cause de possibles guerres Il y a plusieurs choses tu vois, guerre pour l'eau, pour l'eau potable Peut-être des problèmes avec la Russie, je sais pas Enfin on sait pas Ou potentiellement qu'il se passera rien tu vois Juste qu'on va réussir à stabiliser et ça ira très bien tu vois On temporisera et c'est les prochaines générations qui paieront le prix tu vois Et du coup toi t'aimerais avoir des enfants dans ce monde ? Non pas du tout Pourquoi ? Ca va pas lié à l'écologie mais juste... Si toi tu fais pas de l'enfant tout court Ouais J'arrive pas, c'est pas mon délire Moi par exemple j'aimerais pas avoir des enfants dans ce monde Parce que je me dis que le monde c'est vraiment la merde en fait J'ai beau me dire oui ok Toutes les générations elles ont dit ça Que le monde il était mieux avant Que c'est vraiment la merde Mais j'ai l'impression que vraiment notre génération c'est vraiment vraiment la merde en fait C'est pas pour de faux c'est vraiment la merde Et moi je n'ai plus aucune confiance dans l'avenir de l'humanité Tu vois Je suis hyper pessimiste par rapport à l'avenir Et je regarde les choses avec beaucoup de nostalgie D'un truc qui existe encore et je me dis qui n'existera plus Exemple quand je suis à la mer Et moi, ma réflexion c'est me dire Bientôt ça n'existera plus en fait Parce qu'on a tellement défoncé les océans Et c'est tellement pollué de partout Qu'à un moment les plages, il n'y aura plus de poissons dedans Et elles seront plus habitables Après je regarde l'air Et je me dis mon dieu mais peut-être un jour on aura plus d'air Parce que ce sera la merde Et là on est dans la période où New York est en vague d'une fumée orange Parce qu'il y a des méga incendies au Canada Et quand j'ai vu ça je me suis dit Waouh, en fait c'est le futur qui est même en vrai Peut-être le futur ce sera ça Tout ce qu'on voyait dans les livres Et dans les BD Les films tout ça futuristes Qui parlaient un peu de comment ce sera la mer plus tard Bah peut-être c'est nous qui allons le vivre Bah tu sais la... Je sais pas si tu te sens la vidéo parodique là De la meuf qui présente la météo avec les températures de ouf Faut que je retrouve la vidéo Bah c'est les températures de maintenant Ouais en fait on s'y rapproche Elle montre la France et tu vois que Normalement t'as plusieurs couleurs où les températures elles sont tempérées Mais en fait là c'est la merde, toute la carte elle est quasiment rouge Et t'as des températures de fou Genre supérieures à 40 degrés Et en fait on s'y rapproche là Bah donc c'est la merde Bah ouais Genre à la base c'est un truc parodique tu vois Mais au final on s'y rapproche de ouf Moi je me pose vraiment la question de comment La nouvelle génération de jeunes en fait Ils arrivent encore à croire en l'avenir ? En vrai t'as tellement de contenu débilisant en fait Qui permettent justement de pas trop penser à l'avenir Après je pense que les générations Les autres générations justement Ils sont beaucoup plus connectés à tout ce qui est problèmes environnementaux Parce qu'avec les réseaux sociaux en fait ça tourne beaucoup Et eux vu qu'ils sont pas mal connectés Je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts sur le sujet Que nous à leur âge Moi je trouvais le contraire Je trouvais que les jeunes ils étaient vachement conscients Oui c'est ce que je te dis Mais non t'as dit les anciennes générations Ah non les nouvelles pardon Ah voilà oui bah oui de ouf De ouf je vous trouve trop bien les nouvelles générations Vous êtes conscients de plein de choses C'est trop trop bien Vraiment Ouais Après vérifiez ce qu'on dit Regardez les sources tout ça tout ça Parce que là on a la flemme La flemme de quoi ? Bah d'aller faire un listing de toutes les sources Ah non mais c'est juste une discussion là Ouais Et donc toi tu as fait des études dans l'environnement et ça dit quoi ? Non moi c'est pas trop dans ce truc là Moi c'est plus euh... C'est bien environnemental mais plus dépollution Mais oui c'est plus on fait des diagnostics Et donc c'est comment ? C'est la merde ? Est-ce que la planète elle est polluée ? Euh... En Bordeaux oui c'est pas mal polluée En cité sol pollué j'ai vu ça C'était incroyable Genre tous les postes en fait où tu vois qu'il y a de nouvelles constructions et tout ça C'était dégueulasse Mais souvent il y avait des sites en fait où tu avais la SNCF qui passait Et t'as vraiment les sols qui sont dégueulasses en dessous Mais euh... C'est assez impressionnant mais c'est hyper intéressant Et euh... Souvent on ne dépollue pas Ou ne dépollue pas complètement parce que ça coûte hyper cher en fait Bah est-ce que ça veut dire que petit à petit la France ou la planète Elle va se polluer, polluer, polluer Et il n'y aura pas de retour en arrière mais à un moment donné Tout sera pollué ça va être la merde Bah après mon métier, enfin nos métiers existent Pour justement contrôler ça et essayer de dépolluer Mais... C'est quoi ton métier ? Je crois que c'est pas trop répandu Moi j'étais en... J'étais ingénieur en cité sol pollué Ah il a un gros cerveau mon frère Mais euh... T'as plein de branches Nous on faisait surtout la partie diagnostique tu vois On faisait pas trop euh... Et il y a des solutions pour dépolluer ? Bah oui il y en a plein Mais elles coûtent trop cher Du coup les gens ne les utilise pas ? Ce qu'on ne les utilise pas C'est qu'on trouve des alternatives pour euh... Pour euh... Bah... Pour satisfaire tout le monde Genre le client et en même temps Répondre à sa demande et euh... Et respecter son budget T'as plusieurs méthodes Genre si ton sol il est pollué sur 6 mètres T'es pas obligé non plus de polluer sur les 6 mètres Si tu trouves des... Des tips Genre je sais qu'il y avait un... Un endroit où c'était tellement pollué Que ça... Enfin... Ça allait coûter trop cher de dépolluer sur euh... Sur plusieurs mètres Du coup je sais plus je crois qu'ils ont terrassé euh... Donc tout autour de nous c'est que des problèmes Pas de partout mais ouais Bah c'est de la merde Bon bah justement mon propos Par rapport à la patate d'hier Il y a une euh... Un paquet de biscottes Moi je suis trop contente Je vois le paquet de biscottes J'y vais Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une biscotte Le mec il a mangé des biscottes tout à l'heure Il en a laissé une Attends je savais pas combien J'en ai mangé combien en plus J'en ai mangé 3 Et je pensais qu'il restait un fond encore Et j'avais plus faim Tu vérifies pas ? Non je savais pas Toi tu vérifies pas l'info ? Mais je prends une par une Moi je regarde pas combien Je peux pas compter combien il y en a dans le paquet Et dès que j'en veux plus je vais pas Ah c'est pas crête Il a pas mangé sa patate hein ? Non parce qu'il a resté dans le paquet Il fera pas sa patate On verra 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 Non, 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 non N'est-ce que tu